Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Que le Seigneur soit réellement béni. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 139, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 139, nous lisons la parole de Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Amen. Quand le vol de la tempête vient t'assemblent ton ciel bleu, Oui, quand le vol de la tempête vient t'assemblent ton ciel bleu, Oui, quand le vol de la tempête vient t'assemblent ton ciel bleu, En adorant combien le nombre en est grand. C'est vrai, notre Père Céleste, notre Dieu, tes bienfaits sont innombrables. Nous te remercions de tout notre cœur parce que réellement tu es les dieux vivants. Merci parce que réellement tu nous soutiens. Merci aussi parce que nous avons pu réaliser combien tes paroles sont précieuses. Elles sont tellement importantes pour nous, Père, et que toi, tu continues encore à pouvoir confirmer que tu es les dieux vivants, que tu veilles réellement aussi sur ta parole, sur ton peuple aussi, mon bien-aimé Père Saint. Jusqu'à ce jour, mon bien-aimé Père Saint, ne t'a jamais abandonnés. Tu as toujours été là pour pouvoir nous éclairer, nous conduire et nous parler, mon bien-aimé Père Saint, et nous montrer réellement, Père Saint, oh Dieu, la position que nous devons adopter, mon bien-aimé Père Saint, la manière de voir faire les joues vivants dans les temps dans lesquels toi, tu as placé chacun de nos pères. Oh, que tu sois élevé, oh Maître, béni Père Saint, oh Dieu, qui peut être comparé à toi, mon bien-aimé Père Saint, toi qui connais la fin avant les commencements, mon bien-aimé Père Saint. C'est pour ça, d'abord confiance en toi, mon bien-aimé Père Saint, nous sommes conscients de ce que toi, tu es réellement, oh Dieu, les dieux tout-puissants, le Très-Haut, parce qu'il y a point de Dieu auprès de toi, mon bien-aimé Père Saint, tu es le seul et l'unique, mon roi. Sois béni réellement pour ta puissance qui a tris, mon bien-aimé Père Saint, Dieu qui a déployé sur la terre, mon bien-aimé Père Saint, et qui a fait que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui, en tant qu'un peuple qui te sert, mon bien-aimé Père. Merci, oh Dieu, pour l'essentiel des cantiques, nous avons chanté encore ce soir. Seigneur, béni ton fils, on s'invite, on a qu'il soit béni, Père Saint, Dieu merci parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient, qui nous soutient aussi Père Dieu, et ton peuple qui est aussi à l'écoute encore ce soir, Seigneur, qu'il soit aussi béni dans chaque lieu où il se trouve encore, mon Père. Tu es le Dieu qui nous conduit et qui nous parle encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint, qui témoigne que jamais tu n'abonneras ton troupeau à toi, Père Saint, Dieu. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi qui nous fortifie, d'avoir un difficile, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, que tu a toujours été présent, Père. Merci pour l'échange des cantiques, mon roi, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, quand on va ainsi prier, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir là où vous vous trouvez aussi. Nous sommes heureux de pouvoir encore avoir ce jour que Dieu nous accorde malgré les moments difficiles, malgré aussi les conditions dans lesquelles nous sommes aussi aujourd'hui, effectivement, avec les mesures qui nous sont donc imposées de plus en plus. Mais nous remercions notre Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissé, mais il nous conduit davantage pour aussi nous parler de manière à ce que nous puissions avoir l'assurance que le Seigneur, notre Dieu, a aussi sous son contrôle toutes choses, effectivement, que rien ne lui échappe. Mais nous savons réellement que l'ennemi est aussi à l'œuvre, mais bien qu'il soit aussi à l'œuvre pour chercher à pouvoir simplement détruire ce que Dieu est en train de pouvoir faire, le Seigneur avait fait la promesse, effectivement, en nous disant que les pauvres de ce jour de mort ne pouvant pas prévoir, effectivement, contre son Église. Et nous savons que nous sommes cette Église, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir amener, effectivement, aussi à son achèvement. Il nous a prouvé, effectivement, qu'il est vraiment à l'œuvre. Nous voulons réellement aussi prier que le Seigneur assiste et accorde aussi le soutien, le secours à notre sœur Rose de la Hollande qui a perdu son frère, c'est le frère Muganza de Goma. C'est un frère que j'ai bien connu aussi. C'est très douloureux d'apprendre qu'il est parti. Et c'était vraiment un précieux frère. Je crois que pendant le moment où j'avais la possibilité que le Seigneur permettait que je puisse aller dans la région de Grand Lac et comme beaucoup le savent, effectivement, j'ai eu à pouvoir avoir été là-bas pendant plusieurs périodes, effectivement, de temps, des années jusqu'à ce que le Seigneur m'ait conduit à pouvoir... Je crois que beaucoup ont le témoignage de ce que Dieu a réellement fait dans la région de Grand Lac. Et le Seigneur a vraiment agi d'une manière tout à fait particulière qui a permis à ce qu'il y ait une ouverture pour que le peuple de Dieu puisse avoir la communion autour de la parole de Dieu et que ce qui était, effectivement, aussi divisé et dispersé, le Seigneur a permis qu'il voie aussi la parole, la lumière aussi pour revenir, effectivement, dans la marche. Bon. Et puis, à un certain moment, je pense, c'était dans les années 2009, effectivement, que le Seigneur m'avait conduit à pouvoir écrire, je crois, dans une... C'était une... Oui, je crois que c'était une lettre bonanée, quelque chose comme ça. Et je pense, c'est un peu chaud, je pense, c'est cela aussi. Dans laquelle, je disais, effectivement, qu'il arrive une période comme cette période qui est devant nous, dans laquelle le Seigneur tourne mes regards vers d'autres pays, effectivement, les pays asiatiques. Ça semblait être un moment, peut-être un peu difficile pour les frères et sœurs de pouvoir, ils m'ont aussi comprendre cela à un certain moment. Mais le Dieu que nous servons connaissait, effectivement, le futur. Il savait ce qui allait se passer, effectivement, et les combats qui allaient, effectivement, aussi, se mettre aussi en route, effectivement, contre... à mon endroit, effectivement. Et c'est pour ça qu'il m'avait conduit à pouvoir écrire cela. Je pense que la plupart des frères et sœurs de différents endroits ont ce témoignage, effectivement. Avant même que les événements ne puissent arriver, j'avais eu à pouvoir, effectivement, aussi, mettre cela par écrit, en disant qu'il me détourne maintenant de l'Afrique pour me tourner maintenant vers les pays asiatiques. C'est comme ça que les portes, effectivement, de l'Asie ont été ouvertes, effectivement. Et ce frère était l'un des frères aussi à Goma, qui était vraiment un précieux frère. Et il est donc rentré, donc, à la maison, et nous prions pour que le Seigneur l'assiste. Évidemment, je viens aussi de recevoir aussi un message tout à l'heure, effectivement, quand j'étais donc dans mon bureau, d'un frère, et pour qui je pense que nous allons prier pour lui aussi, ce qu'il a demandé, qu'on puisse prier pour lui. Il y a certainement beaucoup de frères et sœurs dans différents pays qui, aujourd'hui, nous suivent. Et nous prions pour eux, pour que le Seigneur vraiment le bénisse, et qu'ils puissent aussi le fortifier. Et beaucoup maintenant commencent à pouvoir se rendre compte, effectivement, des paroles que le Seigneur a eu à pouvoir adresser dans le temps ancien, effectivement, puis à longtemps, ils reviennent, effectivement, parce que c'était ce moment-là où j'avais l'occasion aussi de pouvoir à différents pays. Aussi, les livres étaient donc aussi, les écrits étaient aussi envoyés d'une certaine manière ou d'une autre. Et c'est comme quelque chose qui réveille comme ça. Alors, il m'écrit, aujourd'hui, j'ai son email qui me dit, « Mais frère Léonard, je voudrais savoir, est-ce que c'était une prophétie ou une vision que le Seigneur vous avait donnée ? » Parce que je remarque une chose que, dans votre prédication, qui a été donc mise aussi par écrit, « Comment se conduire dans la maison de Dieu ? » Vous avez eu à pouvoir annoncer, à parler des choses, des choses qui, c'était en 2009, il m'a rappelé la date, effectivement, ne faisant pas référence, la manière dont vous avez parlé des choses, effectivement, et ces choses se sont vraiment accomplies, exactement, la lettre, c'est... Il dit, « Mais pour moi, c'était en fait, cette prédication, c'est une prophétie... » Je pourrais vous le montrer, vous aurez l'occasion de pouvoir la voir, son écrit. Ce pour l'ici était, en fait, pour moi, effectivement, comme une prophétie, une vision que, probablement, le Seigneur t'avait donnée et qui, réellement, s'est accomplie. Elle se réjouit, effectivement, de pouvoir, réellement, réaliser qu'aujourd'hui, encore, le Seigneur donne encore des dons et des ministères, effectivement, dans l'Église, pour que l'Église, effectivement, soit, réellement, aussi, conduite. Nous allons prier pour notre sœur Rose, effectivement, et pour toute sa famille, en fait que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment aussi la garder, la consoler, et consoler aussi toute la famille entière pour les départs de notre frère Muganza. Notre Père et notre Dieu, nous tenons devant ton tronc des grâces pour te remercier encore pour ce que toi, tu es pour nous, Père. Malgré les moments les plus difficiles, tu as toujours été avec nous pour pouvoir nous conduire encore, nous soutenir, mon béné-mé-père sans Dieu. Notre sœur passe par ces moments tellement difficiles, mon béné-mé-père sans Dieu, mais il a tellement besoin de toi aussi. Notre sœur Rose, mon béné-mé-père, toute sa famille, ils ont tellement besoin de toi encore aujourd'hui. Après avoir perdu un six chers frères comme le frère Muganza, Père, et toute sa famille aussi dans la tristesse, je pense aussi à l'Assemblée des Gaumans, Père sans Dieu, notre frère Blumba là-bas, tous les autres Père sans Dieu, parce qu'on passe par ces moments tellement difficiles, Père, mais je prie pour eux, que tu puisses encore le bénir et le fortifier davantage, pour le consoler, parce que perdre quelqu'un, un membre de l'Assemblée comme celui-là, Père sans Dieu, ce n'est pas facile. Nous pensons à eux, nous prions pour eux, Seigneur, que tu puisses réellement le bénir et nous assister aussi en ces temps difficiles, comme nous t'avons aussi prié, Père. Te demandons la grâce aussi comme nous t'avons aussi prié, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait, tout ce que le Seigneur, notre Dieu fait, est toujours bon et nous le remercions vraiment aussi pour tout ce qu'il continue à pouvoir faire parmi nous. Souvenons que nous étions là dimanche, effectivement, pour la réunion de dimanche. Vous savez, il semble que lorsque parfois nous nous tenons là, que c'est comme si, bon, on est simplement... mais en fait, c'est pour dire que le Seigneur, notre Dieu, agit d'une manière aussi particulière. Dans des moments comme ceci ou de confinement où chacun de vous est à la maison et que vous deviez, enfin, vous deviez, si vous vous sentez, vous allez vous connecter pour pouvoir suivre les réunions. C'est aussi important parce que le Seigneur bénit, le Seigneur agit. J'ai eu le témoignage de notre frère Julliard qui m'a appelé hier que le Seigneur bénisse richement parce que c'était vraiment un frère, c'était un frère qui aime le Seigneur et qui a la foi dans la parole de Dieu. Il était connecté en pouvoir suivre la réunion ici et dès le départ, un peu, c'était un peu difficile pour trouver, en fait, de la connexion. Pour moi, il y a eu un peu de problèmes, difficultés au niveau des connexions, soit sur YouTube, quelque chose comme ça. Mais bon, il a eu à pouvoir demander à son épouse de voir un peu sur d'autres chaînes où vous essayez de pouvoir faire, où la connexion passait, effectivement. Et puis, ils se sont retrouvés dans la prédication, effectivement, cela aussi. Bon, je ne saurais pas bien donner son témoignage entièrement parce que je lui ai dit qu'il était bien placé parce que le Seigneur a agi d'une manière tout à fait spécialement particulière juste à partir d'ici. Et lui, s'il est à la maison, il dit, mais ce n'est pas possible. Bon, ça, il pourra peut-être trouver un moyen comme le sommeil de confinement. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais peut-être qu'il pourra écrire ou je ne sais pas comment, mais c'était en fait une manière tout à fait particulière de l'action du Seigneur à partir d'ici. Et là, au niveau de ceux qui sont en connexion parce qu'il y était, il a vécu une expérience tellement si puissante, c'est comme s'il était donc transporté et que je me retrouvais dans une dimension. Bref, ce n'est pas aussi facile. Mais en fait, Dieu a eu à pouvoir guérir effectivement un cas qui était aussi particulier dans lequel il avait entre ses mains, effectivement, et le Seigneur lui parlait d'une manière assez claire en citant la chose effectivement ainsi. cette voix, il l'entendait à partir d'ici où j'étais, effectivement, est-ce que je disais effectivement. Bref, je ne sais pas comment vous expliquer en détail, c'était un peu très difficile. Mais c'est pour dire que la puissance de Dieu, elle est toujours puissante malgré que vous n'êtes pas ici, mais chez vous à la maison parce que c'est le même Dieu. Et quand la parole de Dieu est apportée, effectivement, que si nous accrochons davantage, effectivement, nous pouvons voir vraiment Dieu agir. C'est quelque chose qui a été très touchant. C'était tellement puissant qu'il a eu à pouvoir réaliser, vivre effectivement là et parce que c'était en fait des pleurs et des larmes, effectivement, dans sa maison, effectivement aussi. Et là, le Seigneur, à partir d'ici, à partir d'ici, effectivement, lorsque nous avons réuni, il lui a dit exactement ce qui devait être fait, comment il a fait, et il a fait exactement cela. Et le Seigneur a eu à pouvoir vraiment aussi apporter aussi la guérison, la délivrance aussi de notre côté. Nous remercions notre Dieu, c'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous aide, et c'est vrai, comme vous connaissez, les mesures ont été vraiment très dulcies, effectivement, pour la rassemblement, c'est interdit, comme ils le disent, effectivement. Et nous, nous sommes dans ce moment, effectivement, où nous pouvons seulement faire la prédication en ligne. Nous prions que le Seigneur nous aide pour que nous puissions continuer à pouvoir le faire parce que nous avons tous besoin de cela, d'avoir ce moment, dans un moment difficile comme ça, où nous pouvons entendre la voix de notre Seigneur, nous parler, tous nous en avons besoin, moi aussi j'en ai besoin, vous aussi vous en avez besoin, c'est pourquoi nous devons continuer à pouvoir prier que le Seigneur nous aide afin que la porte qui est ouverte puisse continuer à être ouverte davantage afin que nous puissions continuer à pouvoir prier et saluer le Seigneur. Nous avons eu les désirs en pensant que nous pouvions avoir la possibilité d'avoir une salle quelque part pour que le dimanche, parce qu'une pension comme Bruxelles était fermée, la Wallonie et la Flandre étaient ouvertes, effectivement, pour 40 personnes maximum. Nous avons fait des efforts, la salle nous avons trouvé, mais comme vous avez eu à pouvoir apprendre, effectivement, les pressions ont été faites par le gouvernement pour qu'il y ait harmonisation du tout, donc la Flandre ne peut plus accepter, effectivement, que nous puissions louer la salle qui nous était prévue de pouvoir avoir un maximum, mais, bon, la Wallonie aussi, pareil, parce qu'ils sont arrivés à ça. Et c'est pour ça que vous n'avez pas pu avoir l'occasion de pouvoir entendre dimanche que vous devez se rassembler à cet endroit, à l'endroit où nous avons pensé pouvoir trouver. Mais, toutes choses concourent pour les bien-ceux qui aiment l'éternel, nous remercions notre Dieu pour cela, de la manière à ce qu'il nous conduit et que nous puissions maintenant réaliser combien c'est important. C'est-à-dire que j'entends aussi moi-même, je crois que lorsqu'on arrive ici, qu'on regarde, effectivement, on ressent maintenant les besoins d'avoir ces frères et sœurs. On reçoit, on commence à avoir cette nostalgie quand on pouvait être là, la chorale qui chantait et les frères et sœurs qui louaient Dieu, qui battaient les mains. Vous vous souvenez qu'avant qu'on arrive dans ce confinement encore, le Seigneur nous avait parlé. Il nous disait, souvenez-vous que quand nous étions dans le confinement, auparavant, nous prions que Dieu nous bénisse, que nous puissions avoir l'occasion de voir nos frères et sœurs. Et quand Dieu nous l'a donné, qu'à nos fômes nous fait. On n'a pas eu à pouvoir apprendre les choses de Dieu à leur juste valeur, effectivement. Et voilà que nous rentrons dans le confinement. Maintenant, comment on s'est regretté à ce Seigneur ? Nous étions avec nos frères, nous étions avec nos sœurs, nous chantions, effectivement. Cela, c'est pour quand même que nous comprenions la valeur de ce que Dieu nous donne. Parce que l'Écriture le dit qu'il est doux, agréable pour nos frères de pouvoir demeurer unis ensemble. Nous devons comprendre que c'est important pour nous, dans un temps comme celui-ci, d'avoir son frère, d'avoir sa sœur, effectivement, peu importe la possible manière, mais ce qui est important pour moi, c'est un frère en Christ avec qui nous prions, effectivement. C'est une sœur en Christ qu'on doit arriver à pouvoir nous soutenir immédiatement dans nos combats, dans nos difficultés. Nous devons être unis, effectivement. Nous avons besoin de cela parce que ça, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Donc, nous devons avoir cette communion fraternelle, effectivement, parce que c'est là aussi où le Seigneur, notre Dieu, nous rencontre parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu de deux. Voici aujourd'hui que nous sommes là, confinés à la maison alors que nous devions être dans la maison du Seigneur. Être avec nos frères, c'est notre vie, c'est ce dont pour lesquels nous vivons sur la terre, nous ne vivons pas pour autre chose que de pouvoir avoir trouvé grâce au Seigneur pour pouvoir être avec nos frères, pouvoir communier avec eux parce que ça fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. L'amour de son frère, l'amour de sa soeur, la communion, effectivement, autour de la parole de Dieu, effectivement, ensemble. Et là, nous sommes maintenant dispersés, effectivement, et qu'on nous empêche même de pouvoir arriver à avoir la possibilité de pouvoir nous rassembler. Mais nous prions Dieu que pendant ces temps-ci, aussi, effectivement, que nous puissions apprendre encore davantage à pouvoir apprécier chaque moment que le Seigneur nous donne, effectivement, aussi, que le Seigneur permet que nous puissions avoir de temps de rassemblement. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. N'oublions jamais que même si nous sommes dans un moment tellement difficile, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est fidèle. Il n'a jamais abandonné ce qu'il a eu à pouvoir choisir lui-même. Et nous savons qu'il a dit à Jésus, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et c'est cela que le Seigneur aussi nous rappelle aussi à chacun de nous, effectivement, de ce qu'il ne pourra pas nous abandonner aussi longtemps que nous ne l'abandonnons pas, aussi longtemps que nous nous accrochons davantage aussi à lui. Il agira certainement. Nous, nous pouvons, effectivement, aussi changer notre façon de pouvoir faire les choses malgré que nous pensons que nous pouvons faire les choses de la bonne manière, mais parfois, ça les vit. Mais avec Dieu, quand il dit une chose, il veille sur cela, effectivement, et pour démontrer qu'il est vraiment le Dieu de sa parole. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, je voudrais donc lire quelques versets, puisque comme vous savez, nous sommes donc dans une période de confinement et puis, en plus, il y a aussi le couvre-feu, ce qui veut dire qu'on doit être parti avant que 22h nous trouvent, parce que 22h, c'est l'heure du couvre-feu, et personne dehors, tout le monde à l'intérieur. Dans Matthieu, au chapitre 24, et cela, à partir du verset 1, je dis, il dit ceci, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approcha pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit donc renversé. Mais il s'assit donc sur la montagne des oliviers et les disciples virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous donc quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera donc le signe de ton avènement et aussi de la fin du monde ? Amen. Tendre Père et précieux, je voudrais vraiment de tout mon cœur te dire merci pour le vertu de nous encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, nous pouvons encore nous retrouver à ce que nous puissions avoir cette occasion d'être aussi là dans ta maison pour pouvoir aussi te louer, te glorifier, bien aimé, Père Saint-Dieu, et entendre aussi ta parole, Père Dieu. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour notre précieux Frère Julliard et toute sa famille, bien aimé, Père Saint-Dieu. Tu remercions le Dieu de ta parole à toi, tu fais des miracles d'une manière tellement puissante, que ton nom soit béni, nous voyons que tu es vraiment vivant et que tu conduis vraiment ton peuple comme tu le veux, Père. Merci encore pour ce moment que tu nous permets, bien aimé, Père Saint-Dieu, nous pouvons avoir la grâce pour encore, Père Saint-Dieu, entendre ta voix. Pardonne-moi, Père Dieu, soutiens, donne-nous encore la force en fait que ton peuple puisse entendre. Ce que nous voulons, c'est que savoir ce que nous devons faire encore aujourd'hui, bien aimé, Père Saint-Dieu, parce que nous sommes dans un moment tellement difficile, mais tu es déjà promis d'être avec nous pour nous conduire, Père. Sois béni et glorifié. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Nous voyons que le Seigneur a vraiment une façon particulière de pouvoir dire les choses et que cette façon particulière permet à ceux qui sont réellement aussi, ceux qui sont dans le programme du Seigneur, effectivement, pour ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire, puissent être attirés et aussi poussés à pouvoir avoir une réaction en rapport avec. C'est pour ça qu'on voit toujours que dans certaines circonstances, comme le Seigneur, on va pouvoir les démontrer aussi, lorsque il agit, parce que quand on parle, qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, on est attiré pour aller. Il faut que quelque chose qui fasse que ça attire l'attention des gens de manière à ce que leur attention est attirée. Alors, maintenant, le message peut être, effectivement, aussi donné. c'est cette manière au Seigneur de pouvoir également aussi agir effectivement comme cela. Alors, voyons que dans cela que le Seigneur a eu à pouvoir aussi connaître, dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons entendu dans le psaume 139, psaume que moi j'aime beaucoup aussi, que je crois que vous aimez aussi beaucoup, qui nous démontre effectivement aussi la puissance et la grandeur de ces dieux qui, avant même que la pensée ne monte dans le conscient, de la mémoire de l'homme, effectivement, pour que ça soit prononcé, effectivement, Dieu la connaît entièrement. Nous voyons que ce dieu, il est vraiment absolument au-dessus de toutes choses, effectivement, dont nous devons réellement la crainte, effectivement, dit. Avant que je puisse venir au monde, effectivement, les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits dans un livre, effectivement. Donc, nous comprenons que, effectivement, que là, quand il parle, effectivement, et qu'il veut agir, effectivement, et ceux qui sont donc concernés par cette action, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, en eux. C'est comme ça que il a parlé, effectivement, aussi, comme ça, parce que, bon, il est sorti du temple et les disciples lui ont dit, mais regardez la beauté, la construction, tout à fait naturellement, comme tout le monde qui peut sortir, effectivement, il dit, ben voilà, les bâtiments qu'il y a en face, ils devront être bien construits, effectivement, que les maçons ont eu à penser à pouvoir mettre des pierres, comme ça, et puis des dessins, comme ça, juste simplement pour faire remarquer la chose. Mais là, maintenant qu'ils ont simplement dit cela, lui, il a eu à pouvoir parler de quelque chose, vous savez que, d'abord, il dit, mais comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer la construction. Allez, donc, c'est que, la construction du temple, effectivement, quand ils l'ont observé, ça a été quelque chose qui les a vraiment attirés, mais c'est tellement beau, c'est tellement, pourquoi cette attraction, pourquoi les faits de pouvoir observer cela ? Mais c'est parce que le Seigneur avait quelque chose qui voulait leur dire à propos de cela. C'est comme cela qu'effectivement que leur attention a été donc attirée et les pouvoir observer, regarder, effectivement, ils lui montrent, ah Rabbi, voici que ceci est tellement si joli. Donc, le Seigneur, à ce moment-là, il leur donne, effectivement, la parole à propos de cela. mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit donc renversé. Donc, effectivement, c'était à propos de ce qu'il venait de pouvoir faire comme observation que le Seigneur voulait qu'elle soit faite pour que réellement, effectivement, puisse arriver pour avoir l'occasion d'être attentif à la parole qui allait donc sortir. Il faut qu'il y ait quelque chose, effectivement, qui attire l'attention, effectivement, des gens. c'est pour ça que nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, lorsque, avec nous, dans notre marche, effectivement, il permet parfois des circonstances qui sont tellement, pour ceux-là qui connaissent Dieu, qui sont tellement aussi difficiles, c'est qu'à un certain moment que nous puissions arriver à pouvoir nous tenir dans une position où Dieu puisse réellement aussi nous parler et nous montrer, effectivement, les choses que nous n'avions pas connaissantes de cela, en fait que nous puissions voir, effectivement, comment il avance dans ce qu'il est en train de pouvoir faire pour que, parce que le but du Seigneur est que nous ne puissions pas rater, effectivement, le jour du rendez-vous. Dieu est toujours un Dieu qui fait des choses parce qu'il connaît l'esprit de l'homme, il connaît, effectivement, la condition de l'homme, effectivement, il connaît aussi combien l'opposition pour cet homme, effectivement, pour entrer, effectivement, dans la possession des choses que lui a données parce que l'adversaire empêchera toujours l'homme qui veut entrer en possession des choses que Dieu lui donne pour pouvoir avoir et avoir accès. Donc, il aura des combats. Mais Dieu lui donne quelque chose, effectivement, aussi. C'est pour ça que nous avons donc les paroles du Seigneur et aussi les consolations que Dieu nous donne, effectivement, par sa parole, en fait, que lorsque nous pouvons nous souvenir de ce qu'il a dit, alors nous avons la force de voir les mots aussi persévérer pour que même les combats que l'ennemi fait au-devant de nous n'ayent pas, effectivement, la possibilité de nous empêcher de pouvoir aller de l'avant, effectivement. Donc, il est redit parce que, vous savez, je crois que ce qui, chaque croyant, chaque fils et fille de Dieu a eu la grâce de pouvoir recevoir le Seigneur pour un but dont il connaît, effectivement, la raison et puis connaît ça, effectivement, aussi ce que Dieu dit. Il a toujours le désir de pouvoir savoir quand est-ce que toutes ces choses, effectivement, vont se passer, quand est-ce que le Seigneur va faire ceci, à quel... L'homme a besoin de pouvoir presque avoir connaissance même de la date ou même de l'heure à laquelle, effectivement, que telle chose va se passer, effectivement. Pour quelles raisons dites cela ? Pour quelles raisons l'homme a besoin de cela, effectivement ? Parce qu'il a le désir aussi d'être prêt en ce jour-là. C'est-à-dire que quand je sais que cet événement va se passer à tel moment, alors je dois me préparer pour qu'effectivement je ne puisse pas passer à côté. Ça a toujours été, en fait, la pensée de l'homme, chaque... chaque homme. C'est-à-dire quand est-ce que cela va-t-il se passer, effectivement, parce que je vais me préparer en fonction. Mais la manière dont les choses se passent dans les naturels, effectivement, ce ne sont pas de la même manière que les choses se passent aussi dans les spirituels, effectivement, aussi. Parce que dans les naturels, on a l'étang qui est effectivement aussi fixé. Par exemple, tu viens aujourd'hui, ça va se passer demain à telle heure, tu viens à dix heures, tu reçois dix heures, on va faire ça, 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 ça. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu, en fait. Dieu, quand il annonce quelque chose, il a son temps, effectivement, avec tout ce qui accompagne l'étang, c'est-à-dire qu'il maîtrise même les événements. Parce que les événements aussi doivent entrer en fonction de ce que la chose puisse arriver à pouvoir s'accomplir. Je l'ai dit cela pour que vous puissiez comprendre même quand il avait annoncé, effectivement, je le répète souvent pour que vous ayez la compréhension des choses, effectivement. Quand il a dit que la vie elle se conservera, c'est sûr et certain que les gens voulaient savoir à quel temps, à quel moment la chose d'événement devait s'accomplir, effectivement. Oui, il voulait savoir cela. Mais effectivement que lorsque Dieu a eu à pouvoir annoncer la chose, lui savait effectivement de ce qui s'est passé. Mais il savait effectivement aussi de quelle manière tout ce qui était comme environnement allait pouvoir se mettre, effectivement. Donc, la nature, les événements tout autour, effectivement, sont donc conditionnés dans ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer. Ça, le programme de l'homme ne peut pas le faire. Mais le programme de Dieu le fait. C'est pour ça que quand ils ont posé la question, ils ont dit, mais dis-nous, ils ont dit ici, ils ont dit, mais verset, 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 verset 3, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, ils ont posé des questions, effectivement, pour savoir à quel moment, effectivement, et le temple ici allait être renversé, effectivement, qui ne restera pas pierre sur pierre, effectivement, aussi. Et puis, ils ont ajouté dans la foulée, effectivement, quels sera le signe de ton avènement. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que ces hommes, effectivement, qui marchaient avec lui, ils avaient une confiance. Ils avaient la certitude qu'effectivement, que ce que lui dit, c'est vraiment la vérité, en fait. Comment pouvait-il arriver à pouvoir avoir cette certitude, effectivement, dans leur cœur, qu'effectivement, que ce que cet homme ici, il nous dit, effectivement, c'est que c'est la vérité, en fait. Parce que, bon, les autres, effectivement, qui étaient autour de lui, comme vous le savez, dans Jean chapitre 6, ont eu un pouvoir réellement. Ils étaient là, mais, en fait, ils avaient difficile de pouvoir vraiment s'accrocher. Mais le Seigneur nous a donné la réponse, effectivement, pour que nous comprenions que pourquoi et comment cela s'est fait-il qu'il pouvait réellement aussi arriver à pouvoir avoir foi en lui, effectivement. Parce qu'ils ont donné, mais dis, mais quel sera donc le signe de ton avènement ? Parce que la plupart du temps, quand il était sur la terre, effectivement, personne ne pouvait croire qu'il était le Messie. Ah non. Parce que dire de celui que je vois ici qu'il va partir et qu'il va revenir aussi, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait arriver à pouvoir... Parce que c'était aussi un humain, donc, il est même en parlant, on dit, mais non, bon, il est avec nous, il nous parle, effectivement, bon, il va mourir comme les prophètes vont mourir, effectivement, il va être en terre. Mais quelle est cette chose, effectivement, qui faisait qu'il puisse poser cette question ? Et puis il parlait, effectivement, de cela, effectivement. Il dit qu'il devait y avoir quelque chose qui était vraiment... C'est là qu'on comprend que les choses que nous faisons qui concernent, effectivement, l'Évangile, ce ne sont pas les choses qu'on doit faire comme ça parce que nos parents nous ont parlé. Non. Parce qu'il y a, effectivement, une reconnaissance de soi-même d'abord que cette chose ici elle est vraiment vraie et que moi aussi, je suis aussi en connexion. Évidemment, quand Dieu a parlé à Abraham, effectivement, il lui a donné la promesse, effectivement, vous connaissez, vous savez, que, effectivement, que Jacob, pour arriver à pouvoir aussi avoir cette confiance dans le Seigneur, Jacob, Dieu lui a parlé aussi. Il lui a fait comprendre, effectivement, la chose, effectivement, lorsqu'il fouillait son frère, effectivement, aussi, Esaïe, vous connaissez les circonstances, effectivement, de cela. Et Dieu lui a parlé, effectivement, il lui a donné aussi la promesse, effectivement, comme l'a fait aussi à Abraham. Donc, cet homme ici connaissait, effectivement, ce que Dieu, c'est pour ça que quand il est parti, même sur la banque, il avait confiance que Dieu le garderait, qu'il même a retourné, effectivement, que Dieu veillerait sur lui, effectivement, parce qu'il avait fait la promesse. Donc, effectivement, on voit qu'ils avaient cette fois, parce que le Seigneur avait dit, dans Jean, il s'est dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les tous. Donc, quand le Seigneur choisit, effectivement, il y a des choses que le Seigneur a placées en vous sans que vous vous en rendiez compte, effectivement. Mais ces choses, effectivement, se mettent en action au moment où l'action de Dieu aussi se met en place. Oh, mes frères, comment cela s'est fait-il ? Je vous donne un exemple, effectivement, ici. Il y a eu un homme dans les Saintes Écritures dans Luc au chapitre 2, je pense qu'il vous entendra bien, l'une autre de Siméon. Et Siméon, cet homme, effectivement, comme les Saintes Écritures faisaient savoir, effectivement, que le Seigneur lui avait dit que tu ne mourras point avant d'avoir vu les justes, effectivement. Il était dans un temps, effectivement, dans son temps où il était, mais Dieu lui avait fait par cette promesse, effectivement. Siméon était chez lui. Il ne savait pas, effectivement, ce qui se passait, effectivement, à ce moment-là, effectivement, ainsi qu'il y avait une dame là-bas, une demoiselle, la femme, qui a eu à pouvoir concevoir, effectivement, parce qu'on ne lui avait pas été annoncés, effectivement, que Siméon, marié, a conçu là-bas, il était fiancé à Joseph, Non, 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 il était chez lui faisant ce qu'il avait fait, effectivement. Au moment où l'enfant était donc amené et était d'un gant pour qu'il était surconcis dans les temples, mais c'est à ce moment-là, effectivement, que l'action, parce que quand Dieu avait dit que Dieu m'aurait point, Dieu savait l'endroit où il devait rencontrer les Messies. Donc, là, pendant qu'il était là-bas, un moment qu'on a amené l'enfant, quelque chose le réveille. Pourquoi Siméon ? Pourquoi pas un autre ? Parce que tous ceux qui étaient là aussi, ils ont pu voir l'enfant, mais personne parmi eux n'a bougé. Pourquoi Siméon ? Parce que Dieu avait placé quelque chose dans Siméon qu'au moment où la parole de Dieu s'accomplissait, c'était en action avec ce qui était dans Siméon. À ce moment-là, il y a eu un déclic dans Siméon. Il me dit, mais Siméon, lève-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Va au temple ! Parce que comme Dieu l'avait mis dans son plan, ça ne pouvait jamais manquer pour Siméon. Les déclenchements ont eu lieu à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a couru au temple, mais qu'est-ce qui parait au temple ? Ah ! Arrivée là, la flamme a s'étend. C'est mis en marche, parce qu'il est en train de contacter avec les bébés que Marie avait effectivement s'est réveillé. Certainement aussi ce qui était à l'intérieur totalement. C'est pour ça qu'il a reconnu. Il a pris donc l'enfant dans ses bras effectivement et qu'il a eu à pouvoir remercier le Seigneur effectivement. Puis il a dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller donc en paix. Quelle grâce, quelle prévenance cet homme avait les pouvoirs. Donc, c'est comme cela et c'est ainsi qu'ils ont posé ces questions et pour que vous puissiez remarquer que c'est aussi vrai, ce que le Seigneur, qui a posé les questions, ce sont eux. Il avait voulu que ces questions soient posées pour que nous aussi dans notre génération et puis même tous ceux qui nous ont aussi précédés aient toujours une parole de foi et de confiance effectivement qui les soutenait même dans leurs épreuves que, oh oui, certainement il viendra, certainement il agira, certainement ça passera comme ça. En fait, ce qui nous donne la force et nous apprenons dans nos difficultés effectivement, c'est la parole du Dieu. Cette parole effectivement qui nous donne à nous, qui nous a donné à nous. pas aux autres, mais à nous, qui nous rassure effectivement que notre victoire et de tout effectivement dans tous les domaines dont c'est lié, il s'est adressé à nous. Vous savez, dans les Saintes Écritures il a dit effectivement les écrans 3, il dit mais tu, mais si tu rentres, tu avais même les eaux, les eaux ne vont pas te submerger et la flamme ne t'embrasera pas effectivement. Donc on sait qu'effectivement que quand Dieu s'adresse à nous effectivement, nous avons besoin de pouvoir être aussi attentifs et savoir effectivement ce qu'il est en train de pouvoir et de pouvoir faire. Donc là, ils ont posé la question « Quel sera donc le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » Voilà qu'en posant ces questions, le Seigneur a eu à pouvoir maintenant, ouvrir pour maintenant, donner maintenant quelque chose de tellement aussi extraordinaire, c'est que comment est-ce que le futur va se dérouler en fait ? Comment est-ce que les événements vont se mettre en place ? Il est même un grand notre Dieu. Et comment même effectivement la fin va aussi venir ? C'est-à-dire que vous voyez que même quand on va même dans l'Apocalypse, dans tout ça, tout ça résumé dans les paroles que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer de montrant qu'effectivement qu'il est maître du temps et des circonstances. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir, enfin ne portons pas attention, que vraiment quand le Seigneur dit quelque chose en annonçant même les choses, il faut réaliser une chose, comprendre ceci, que dans les cieux et sur la terre, tout ce qui, tout ce qui existe en fait, que ce soit l'aisance, que ce soit même le vent, que ce soit même les événements, que ce soit même tout ce qui peut bouger, tout cela se mette en position pour que la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir dire la chose, que cela puisse s'accomplir 100% sans encombre en fait. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui peut arriver à pouvoir changer la parole que Dieu a eu à pouvoir annoncer pour que cela puisse s'accomplir dans une autre dimension, dans un certain sens par rapport à la manière ou à la pensée dans laquelle Dieu l'a déclarée. Pourquoi cela ? Parce que nous réalisons que les Saintes Écritures nous disent qu'aucune prophétie de l'Écriture n'a besoin d'une interprétation particulière de l'homme. Cela veut dire qu'une parole que Dieu a eu à pouvoir prononcer n'a pas besoin de pouvoir expliquer ce que Dieu a dit. Parce que Dieu lui-même il est l'auteur de la parole effectivement donc il a la pensée de sa parole effectivement qu'il a prononcée. Moi je n'ai pas la pensée de Dieu. Dieu est celui qui avait donc sa pensée pour annoncer sa parole. Et si moi je ne suis pas l'auteur de la parole effectivement comme nous l'avons entendu aussi dans le psaume c'est en train d'effectivement beaucoup en rapport avec la pensée donc la pensée la parole est une pensée exprimée comme vous le savez. Donc celui qui a annoncé qui a parlé effectivement c'est Dieu. Je ne suis pas Dieu. Comment moi je peux vous expliquer la pensée la parole de Dieu ? Je ne peux pas. Ah non. peu importe la taille du prédicateur il ne peut pas. Non non. Parce que on dit bien clairement que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur qui s'est animé il dit mais les cieux et la terre passeront mais les paroles ne passeront jamais. Ils ne pourront pas passer parce qu'il n'y a aucune chose qui peut faire en sorte que la parole ne puisse pas arriver à pouvoir agir comme Dieu l'a dit. Il n'y a aucune chose qui peut faire la parole pour atteindre tout ce que Dieu a dit atteindra son objectif parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher cela. Donc ce qui veut dire que d'abord nous revenons à ça c'est qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous expliquer la parole de Dieu. Personne n'a les droits parce que ce n'est pas la propriété d'un homme. Parce que vous me direz oui frère en rapport avec les prédicateurs les prédicateurs sont quand même mes yeux vont expliquer la parole. Moi je ne vois pas qu'il est le prédicateur qui peut expliquer la parole de Dieu. même pas un prophète non. Parce que la parole de Dieu ce n'est pas la parole du prophète. C'est bien écrit c'est bien dit la parole de Dieu. Et puis on nous dit clairement au commencement était la parole et la parole était avec Dieu la parole était Dieu. On n'a pas dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec les prophètes les prédicateurs jamais. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. donc il est toujours l'auteur de sa parole il est toujours propriétaire de sa parole effectivement et il est le seul le seul qui peut lui-même expliquer sa parole. Ah oui c'est sûr et certain dans les saintes inquiétudes nous voyons qu'effectivement et c'est pour ça qu'on se dit oui mais frère mais non mon frère et ma soeur qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre des hébreux au chapitre 10 disons-le que nous puissions non Romain pardon Romain au chapitre 10 je pense que c'est cela Romain je pense au chapitre 10 je pense que c'est cela Romain au chapitre 10 voilà alors là nous lisons ici voilà il nous dit ici Romain au chapitre 10 verset 13 il dit car quiconque évoquait le nom du Seigneur sera donc sauvé 14 il dit comment donc évoqueront-ils celui en qui celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche merveilleux et puis au chapitre 15 et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés alors c'est sûr et certain il ne vient pas avec sa parole il faut qu'il soit envoyé mais si c'était envoyé mais on lui a donné quelque chose ce qu'on lui a donné ce n'est pas à lui donc c'est à Dieu donc qu'est-ce qu'il doit dire effectivement mais annoncez simplement ce que Dieu lui a dit Dieu n'a jamais envoyé des prédicateurs pour expliquer sa parole non messieurs Dieu a envoyé des hommes pour prêcher la parole donc dire ce que Dieu a dit mais qu'est-ce qui se passe effectivement parce que si tu es envoyé par Dieu pour prêcher la parole Dieu te donne quoi qu'est-ce que Dieu va te donner parce que ce n'est pas ta parole c'est sa parole effectivement et regardez très bien c'est très important cela vous ferait ma soeur parce que puisque c'est sa parole effectivement et c'est lui qui doit prêcher effectivement s'il est un instrument de Dieu Dieu doit en prendre soin ah bien sûr et c'est moi qu'est-ce que Dieu va faire effectivement c'est son micro en fait puisque le micro n'a pas le droit de pouvoir dire ce qu'il a pour pouvoir dire effectivement Dieu qu'est-ce qu'il fait mais Dieu prend possession de la personne et comment il le fait effectivement il vient et il prend possession par son esprit c'est pour cela que ce n'est pas l'homme effectivement mais c'est en fait le Saint-Esprit c'est pour cela qu'il dit que je vous enverrai le Consolateur l'Esprit des vérités il vous conduira dans toute la vérité ah oui c'est sûr et certain c'est pour cela qu'il a dit ses disciples effectivement que oui mais attendez jusqu'à ce que jusqu'à ce que quoi que vous soyez baptisés du Saint-Esprit parce que ce n'est pas vous qui allez prêcher non 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 il dit vous serez mettez-moi à ce moment-là parce que vous avez reçu l'Esprit qu'est-ce qui passe effectivement le Saint-Esprit dans l'homme le Saint-Esprit c'est qui mais c'est Dieu lui-même qui fait quoi mais qui continue à pouvoir faire son œuvre alors quand Dieu maintenant parle ah ça devient différent ah oui quand il parle eh bien évidemment il est dans son domaine il a donc quand la parole sort il donne la parole avec la pensée qu'il a c'est comme ça que pour que nous puissions saisir effectivement les choses de Dieu nous avons besoin du Saint-Esprit donc le Saint-Esprit qui est en vous effectivement reçoit effectivement aussi la parole avec la pensée de Dieu donc vous recevez effectivement la chose exacte c'est pour ça que quand on dit amen effectivement c'est parce qu'on a compris on a compris ce que Dieu nous a dit et c'est parce que l'homme a dit vous pouvez me regarder regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre des Saint-Esprit je pense effectivement juste pour cela regardez un Saint-Esprit je pense que cela oui un Saint-Esprit chapitre 2 quelque chose comme ça l'apôtre Paul nous dit quelque chose je pense que c'est cela ou bien je suppose que ça doit être cela oui ah voilà verset 13 il dit c'est pourquoi un Saint-Esprit chapitre 2 verset 13 c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre par expliquer vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi qui agit en vous qui croyez donc effectivement lorsque elle descend dans le coeur elle entre effectivement dans le coeur elle doit agir celui dans lequel celui qui les reçoit la parole doit agir donc effectivement nous avons besoin de cela pour que nous puissions arriver à pouvoir avancer de la manière qu'effectivement que Dieu veut pour que lorsque Dieu est en train de pouvoir accomplir quelque chose cette parole qui a été sémée au-dedans de nous effectivement aussi qui est en rapport avec aussi les temps dans lesquels nous nous trouvons puisse arriver à pouvoir s'enclencher aussi se mettre aussi à pouvoir te faire comprendre on dit voici maintenant le temps c'est cela effectivement pour que ta préparation à toi soit vraiment une préparation aussi conforme à ce que Dieu veut pour que tu puisses être équipé de tout ce qui est nécessaire pour qu'en ce temps-là lorsqu'effectivement il serait le temps où l'action va se faire tu sois vraiment prêt mais avec tout parce que souvent on se dit mais Seigneur je veux être prêt posez-vous la question être prêt de quoi ? être prêt en quoi ? et de quelle manière ? comment est-ce que tu peux te préparer pour être prêt ? de quelle manière tu veux être prêt effectivement ? parce que quand tu dis je veux être prêt c'est qu'en fait tu penses à la manière dont toi tu penses pouvoir être prêt comment tu vas être prêt ? comment tu vas t'apprêter toi-même ? de quelle manière toi tu peux t'apprêter ? vous n'avez jamais remarqué que dans les scènes d'écriture oui la Bible nous fait part d'une chose effectivement dans le livre d'Apocalypse regardez très bien cela chapitre 19 il nous dit quelque chose voilà au verset au verset 7 il nous dit rejussons-nous et soyons dans l'allégresse et dans la lutte gloire car les noces de l'agneau sont venus son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les oeuvres justes des saints vous avez remarqué ? il lui a été donné de se revêtir c'est-à-dire qu'on lui a donné donc elle sait et doit savoir effectivement parce que tu ne veux pas te préparer comme toi tu veux la manière dont tu penses effectivement te préparer tu dois savoir effectivement qu'est-ce que je dois faire comment parce que c'est lui qui veut que tu sois prêt il sait comment il faut que les choses soient faites pour que tu sois prêt toi tu ne sais pas parce que c'est pas toi qui va te prendre c'est lui qui veut agir donc comment tu dois être prêt effectivement regardez une chose qui est très aussi importante pour nous effectivement aussi regardez quand il a dit que dans les scènes d'écriture et la semence de la femme t'écrasera et puis il a dit la vierge concevra posez-vous un peu la question si toutes les vierges effectivement devaient se préparer pour pouvoir concevoir comment allait-elle faire parce que en ce temps-là il y avait quand même beaucoup de vierges parce que moi moi vierge ici je vais concevoir je vais concevoir mais de quelle manière tu dois te préparer pour concevoir de quelle manière tu vas concevoir c'est ça en fait la question parce qu'en tant qu'humain on pense parce que quand on dit qu'il faut se préparer es-tu prêt il faut se poser la question mais Seigneur de quelle manière je dois être prêt vous vous souvenez quand même de Simeon Simeon il était chez lui mais au moment où il devait être quand même prêt pour accéder comment pouvait-il être prêt pourtant Dieu lui a rédit est-ce que Simeon se réveillait tout le matin en guettant où est-ce qu'il serait le Messie est-ce que le bébé tout ça il pouvait faire ça tout le monde il allait se fatiguer parce que les années passaient un an tu vas te fatiguer à un certain moment comment est-ce que on peut être prêt et se préparer parce que c'est la question que nous nous posons bien sûr que oui parce qu'il faut être prêt quand il viendra il faut être prêt comment est-ce que nous pouvons être prêt de quelle manière est-ce que nous pouvons être prêt c'est cela la chose que nous devons comprendre et bien comment aussi les Vierges pouvaient se préparer pour concevoir c'est ça qui est important effectivement mon frère ça c'est absolument nécessaire comment pouvons-nous arriver à pouvoir nous préparer pour être prêt quand il viendra effectivement comme nous voyons dans les saintes écritures donc nous comprenons qu'effectivement c'est celui qui doit réellement regardez juste pour que vous puissiez comprendre quand Adam et Ève ont eu à pouvoir agir comme le diable serpent l'a fait faire effectivement ils ont réalisé qu'ils étaient nus et pourtant pendant tout ce temps qu'ils vivaient tous les deux ensemble ils étaient toujours nus ah oui il n'y avait aucun problème vous voyez que c'est pas vrai il faut toujours se positionner dans les choses de Dieu jamais penser à la place de Dieu ce qu'il y a à pouvoir faire comment il faut faire les choses parce qu'expliquez-moi ne soyez pas choqué c'était un homme et une femme ils étaient nus tous deux nus je suppose que ce soit vous arrivez à cette je donne un exemple vous le regardez vous allez commencer à pouvoir crier c'est pas possible ils sont nus tous les deux je donne un exemple simplement pour seulement les tableaux ah c'est pas possible Dieu c'est pas possible mais pourtant c'était Dieu qui les avait placés là parce que c'est parce que l'homme fait il a tendance à pouvoir vouloir faire sa propre sanctification tout seul il veut faire ceci pour se faire passer pour qu'il est saint mais en fait vos sanctifications ne servent à rien à vous-même oui parce que là expliquez-moi ils étaient tous deux nus dans cet endroit là toi tu as été là à dire effectivement que monsieur vous êtes nus vous ne comprenez pas absolument rien pourquoi c'est ça vous êtes nus mais il s'est regardé il n'y avait absolument pas de problème c'est vrai que voyez-vous comment Dieu Dieu fait les choses qui nous dépassent en fait c'est pour ça il faut que vous respectiez Dieu vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu comme c'était quelque chose qui est à vous que vous devez arriver à pouvoir imposer aux gens vous devez faire vous devez comme ceci vous devez comme cela vous n'êtes pas Dieu et c'est pas vous qui pouvez sanctifier quelqu'un j'aime Dieu quand il vient il dit à Pierre il dit lève-toi tu es manche qu'est-ce que tu as tu allais dire c'est pour que nous puissions avoir du respect aux choses de Dieu jamais Dieu nous a demandé de pouvoir interpréter ou expliquer Dieu nous a demandé simplement l'obéissance et le Saint-Esprit lui continue à pouvoir parler de son oeuvre effectivement de sa parole pour que nous puissions avoir la compétition c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde Dieu a choisi des hommes au travail de qui effectivement il doit arriver à pouvoir agir et parler effectivement pour que sa parole soit annoncée nous allons y arriver si nous avons un peu de temps peut-être qu'on coupera et puis bon je dis aussi donc nous les disions effectivement donc ils étaient là tous deux nus dans le jardin d'Éden ils n'avaient aucun problème c'est parce que vous creusez vous cherchez des péchés parfois là où il n'y a pas de péché et vous vous tuez vous-même aussi n'est-ce pas qu'on nous a dit je reviens là-bas n'est-ce pas qu'on nous a dit dans le sens que le Saint-Esprit il n'est pas le prédicateur le Saint-Esprit il vous convainc à lui-même du péché la loi nous condamnait bref alors maintenant regardez bien quand ils ont eu à pouvoir tomber effectivement comme le diable a souillé maintenant tout comprenez maintenant qu'elle a souillé ils se sont regardés nous sommes nus mais pendant tout ce temps-là vous y étiez pour Dieu ce n'était pas un problème parce que Dieu quand il descendait dans les jardins on ne va pas dire qu'Adam était en costume Dieu avait communion avec Adam donc il descendait mais ces jours-là quand Satan est venu il a fait ce que vous avez vous comprenez effectivement qu'est-ce qui s'est passé paf leurs yeux s'ouvrirent ils se sont rendus compte aïe mon Dieu nous sommes nus parce que c'est pour ça que quand le Seigneur est venu il est descendu dans le jardin d'Eden comme d'habitude je l'aime bien il est toujours fidèle comme d'habitude il pose la question parce qu'il n'a pas trouvé son enfant là à l'endroit où il avait toujours été parce que quand Dieu t'a placé quelque part il s'est dit ah ne cherche pas à voir l'herbe du voisin qui est toujours tu vas là-bas non Dieu là où il t'a placé même si ça bouge même si ça tente reste là parce que c'est l'endroit qui t'a placé qui pour lui c'est meilleur et c'est l'endroit qui veut te retrouver pour pouvoir également avoir communion avec toi c'est sûr et certain ne va pas ailleurs ne va pas à gauche et à droite reste là où il t'a placé parce que c'est lui-même qui t'a lui il vient toujours au rendez-vous il arrive là il demande il dit il crie il dit Adam parce qu'avant quand il venait Adam était toujours à la même place au même endroit le jardin d'Eden donc il le voyait il avait communion c'était écrit et là voilà qu'il crie il dit Adam où es-tu ? parce que c'était c'est pas normal à chaque fois que je descendais il était toujours là on marchait avec lui on parlait effectivement il était comme cela pas de problème moi je savais bien Adam où es-tu ? il était à la voix quelqu'un qui sort quelque part à me cacher il dit j'ai entendu ta voix mais je me suis caché vous avez lu ça je pense il dit pourquoi tu te caches parce que je suis nu vous savez je crois que on va lire ça peut-être on va arrêter parce que bon nous avons toujours un problème avec les temps voilà ah que Dieu nous aide est-ce que nous voulions juste revenir de l'autre côté regardez bien voilà Genèse 3 verset verset 7 il dit les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus ayant cousu de feuilles de figuier ils s'enfirent de ceinture alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel au milieu des arbres du jardin mais l'éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit mais où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché et l'éternel Dieu dit mais qui t'a appris que tu es nu vous voyez cela et toujours les interprètes ils sont venus et pourtant il était effectivement comme Dieu voulait qu'il soit je n'interprète pas la parole c'est ce que nous disons et puis il dit et puis bon c'est parce que depuis tout ce temps ils étaient toujours nus Dieu descendait que tu ne lui avais absolument rien dit alors là les interprétations viennent partir c'est comme je m'en ai assez d'ivoire beaucoup de gens je ne sais pas s'il y a un frère qui m'en avait posé la question on en a été une seule brochure que Dieu ait pitié de nous tous chacun a donné sa version sa version mais frère nous n'avons pas besoin de vos versions moi je n'ai besoin pas de la version mais de la parole de Dieu lui-même qu'est-ce qu'il nous dit à propos du mariage et du divorce il ne faut pas de chimie il ne faut pas de ceci et cela parce que dans ce domaine-là l'homme a tendance à pouvoir injecter toujours son vénin c'est surtout l'ennemi effectivement aussi qui vient parce que c'est depuis la Genèse qu'il a toujours été dans ce domaine-là alors il peut bien s'accager là-dedans quand Dieu a dit quelque chose il ne change pas il a dit mais qui qui t'a dit qui t'a appris toi qui t'a appris que tu étais nul parce que j'étais toujours avec toi moi je ne te l'ai pas dit il n'y avait pas eu de problème il dit est-ce que tu as mangé de quoi de l'âme de la reconnaissance du bien et du mal vous savez ce que c'est non ah oui bien sûr les interprétations les c'est-ci et les cela c'est pourquoi l'église les gens les frères et les sains ne sont pas ne sont pas stables dans leur parce qu'ils ne savent pas tellement comment avancer parce qu'on a tellement trop donné d'interprétations aux choses de Dieu pour se dire la question savoir comment est-ce qu'il faut se préparer de quelle manière il faut que moi je me prépare pour que je sois prêt le jour où le Seigneur va venir pour se dire la question oh le message a dit la brochure a dit je vous pose la question qu'est-ce que moi je dois arriver à pouvoir faire pour être prêt parce que je vais savoir moi comment je dois savoir être prêt vous voyez que l'homme avec l'interprétation qu'on lui a donnée alors ça produit aussi en lui effectivement les conclusions les c'est-ci et les cela parce que Dieu ne lui avait pas appris cela mais il a eu un prédicateur rusé témoignante lui-même donc Satan c'était un prédicateur il a aussi qui se ministre des mensonges c'est pour ça qu'il a essayé dans Matthieu 24 il y aura des faux des faux prophètes s'ils sont faux ils ne viennent pas du vrai quand même que Dieu seul se reconnaît pour vrai et les restants faux et mentheur c'est ce qui est écrit et qui a mentheur effectivement la paire de mentheur le mensonge effectivement Jean chapitre 8 c'est le diable le père quand il parle il ne peut pas parler de la vérité parce que son fond est toujours un fond mensonge évidemment aussi on ne pourra même pas parler de la vérité puisqu'il n'y a pas de vérité en lui c'est ça le grand problème effectivement qui te l'a appris alors ça travaille dans l'homme ça désaxe l'homme effectivement et l'homme ne sait même plus se tenir dans la présence du Seigneur ah oui ah oui ceci avant quand le Seigneur venait Ada était la condition qu'il sentait la présence du Seigneur qu'il pouvait être là et qu'il était content de voir dans sa présence mais maintenant il s'est caché loin à la midi loin de la présence de Dieu c'est ce qu'il dit puis il pose la question mais qu'il t'a appris que tu étais et puis le Seigneur enchaîne il dit as-tu mangé avec la connaissance du bien du parce que Satan quand il est venu quelle est la chose avec laquelle il est venu l'interprétation Dieu a-t-il réellement dit il t'a poussé à ce que ton intellect s'ouvre quelque part mais quand Dieu dit une chose il l'a dit je n'ai pas besoin que tu m'expliques qu'effectivement c'est ce qu'il a dit effectivement il l'a dit c'est tout je m'arrête là quand je commence en est vraiment ce que tu penses effectivement ici il n'y a pas à pouvoir penser parce que je ne peux pas être dans la pensée de dire c'est lui qui doit me dire ce que je dois faire parce que lui quand il m'a dit comme ça je reste comme ça je suis nu il me voit nu c'est lui qui doit me dire que je veux te c'est pas tel qui va venir me dire c'est lui même qui doit me dire il y a beaucoup de gens qui ont pris la place de Dieu aujourd'hui ah oui ils aiment bien vous l'avez vous l'avez vous l'avez et Dieu dans tout ça il est où tu deviens Dieu pour moi à qui Dieu nous accorde la grâce et voilà que parce que Dieu savait et lui quand il a eu à voir l'interprétation maintenant il fallait maintenant qu'il puisse se préparer dans le cours du son tel qu'il puisse savoir comment vous voyez qu'est-ce qu'il a fait et bien l'interprétation de la cour du diable à se préparer selon son intelligence il l'a fait les feuilles de fuguier qui se met couvert il dira comme ça je crache donc ma nudité mais ce n'était pas la pensée de Dieu ce n'était pas la manière de Dieu de faire pour voir couvrir la nudité d'Adam parce qu'il savait ce qui pouvait se passer non il avait prévu quoi c'est comme ça qu'il a tué une bête effectivement c'était la peau la peau pas les feuilles des fuguiers ça c'est un problème avec l'interprétation avec notre logique effectivement avec notre façon de pouvoir arriver à pouvoir faire que Dieu vous bénisse et si Dieu permet pouvoir nous retrouver le joli s'il veut que nous continuions dans cela parce que c'est merveilleux de pouvoir voir que les plans les plans de l'humanité Dieu a une fois établi mais c'est surtout pour nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions voir même dans la conscience dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui Seigneur qu'est-ce qui se passe-t-il et comment les choses vont-ils avancer il a pensé à tout dans le moindre détail et comment est-ce que je peux moi me préparer aujourd'hui de quelle manière Seigneur je peux être sûr que je me suis préparé et que quand tu viendras tu pourras donc me trouver aussi prêt quand tu viendras comme il dit bientôt le Seigneur va venir es-tu prêt es-tu prêt es-tu prêt pour l'éternité c'est la question qu'on doit se poser regardez comment Satan a eu à pouvoir effectivement perturber les gens dans la façon de pouvoir avec l'interprétation et ils se sont trouvés avec des feuilles des figuées pensant que c'était ce que Dieu attendait qu'on cachait effectivement leur nulité c'était pas ce que Dieu disait c'est ça qu'ils ont été chassés donc du jardin d'étern ils ne pouvaient pas rester là-dedans que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie nous allons prier pour que le Seigneur nous aide que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie encore davantage c'est encore l'ancien et Satan ne peut l'approcher c'est pourquoi le peuple le crème mais il est si bon pour eux oui donnez-moi l'ancien pasteur donnez-moi l'ancien 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 et le Seigneur oui donnez-moi l'ancien pasteur donnez-moi l'ancien l'évangile donnez-moi l'ancien l'évangile et c'est pour moi à Paul donnez-moi l'ancien oui donnez-moi l'ancien l'évangile donnez-moi l'ancien l'évangile et c'est pour moi Sous-titrage ST' 501